Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. La Russie adopte une méthode pour influencer le lectorat ivoirien. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. En poste depuis le 9 septembre 2022, l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire, M. Alexei Saltikov se rapproche de la presse ivoirienne. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer mais les plus nettes sont le besoin de renforcer l'influence géopolitique. En augmentant sa présence médiatique en Côte d'Ivoire, la Russie cherche sans doute aucun à renforcer son influence en Afrique de l'Ouest. En contrôlant la narration et en influençant l'opinion publique, la Russie peut promouvoir ses intérêts politiques et économiques dans la région. C'est sous cet angle que l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire, M. Alexei Saltikov, accompagné de son attaché de protocole, Dmitri Pilov, a récemment rendu des visites de courtoisie. L'une d'elles s'est faite au siège de l'agence ivoirienne de presse à Abidjan. Cette rencontre visait à présenter ses civilités et à discuter des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Russie. M. Saltikov assure les préparatifs de la première conférence des ministres des Affaires étrangères qui se tiendra à Sochi. En Russie, en novembre prochain. Cet événement s'inscrit dans le cadre du partenariat Russie-Afrique. Un cadre de coopération de plus en plus affirmé. En outre, il a souligné l'importance de la célébration du 120e anniversaire de l'agence de presse Rustas. Marquant ainsi une étape importante dans l'histoire des médias en Russie. Ensemble, je pense que nous pourrons travailler pour informer le public ivoirien sur notre politique étrangère. Notre politique intérieure et notre politique de développement, a déclaré M. Saltikov, soulignant l'importance de renforcer la communication entre les deux nations. Cette visite de l'ambassadeur Saltikov s'inscrit dans une dynamique d'ouverture et de coopération entre la Russie et la Côte d'Ivoire, visant à mieux informer le public ivoirien sur les réalités russes et à renforcer les liens entre les deux nations à travers le prisme des médias. La Russie tient à contrebalancer l'influence occidentale. Les médias occidentaux ont historiquement dominé l'espace médiatique en Afrique. En établissant des relations avec des agences de presse locale comme « la Russie pourrait chercher à contrebalancer cette influence » en offrant des perspectives alternatives qui alignent avec sa vision du monde. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations sur Lexical Info. Merci.